L'article 5 de la DDH Voyons maintenant l'article 5 de la DDH. Cet article 5 dit ceci. La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché et nul ne peut être contraint à faire ce que la loi n'ordonne pas. L'article 5 se lance ainsi dans la périlleuse entreprise consistant à tenter de légitimer la loi en lui fixant des limites précises. En effet, la loi étant une règle coercitive qui s'applique à tous les citoyens, tous les citoyens, sans distinction, sous la sanction de la violence légale, le législateur a sans doute pensé qu'un pouvoir législatif qui aurait la possibilité d'édicter des lois dans tous les domaines de l'action humaine et de façon illimitée, pourrait être taxé d'arbitraire et de ce fait n'aurait pas la légitimité suffisante pour pouvoir légiférer en toute quiétude. Car en effet, il existe un distinguo de taille entre la notion de légalité et la notion de légitimité. Un distinguo, malheureusement trop souvent ignoré, à tel point que les deux termes sont la plupart du temps utilisés indistinctement l'un ou l'autre pour désigner une règle coercitive régulièrement édictée, c'est-à-dire une loi ou un règle. Or, ces deux termes désignent deux réalités fort différentes. La légalité, c'est le caractère fondamental d'une règle coercitive qui a été fabriquée en respectant scrupuleusement les procédures prévues par la Constitution, prévues et inscrites dans la Constitution, et dont le Conseil constitutionnel a validé le fait qu'elle n'était pas, cette règle est dictée, contradictoire avec aucun autre article de la Constitution. Voilà pour la légalité. La légitimité, la légitimité par contre, est une notion bien différente qui s'éloigne largement de tout caractère vérifiable. De tout caractère vérifiable par des textes de droit écrits et qui désigne cette légitimité. Elle désigne le jugement, le jugement plus ou moins argumenté, que tel ou tel groupe social va se faire de la raison d'être d'une règle coercitive donnée. Ainsi, tel groupe social jugera, en son fort intérieur, mais également dans son discours public, que telle règle légale n'est pas légitime. C'est-à-dire qu'elle n'est pas empreinte de la vertu suffisante à ses yeux. Pour réglementer le domaine considéré, et donc qu'elle n'aurait tout simplement pas dû être dictée. C'est ainsi que l'application d'une loi parfaitement légale peut être contestée par un ou plusieurs groupes de pression, plus ou moins importants, sous le prétexte précisément qu'elle ne serait pas légitime. Nous touchons là le talon d'Achille de la démocratie représentative, de l'oligocratie. Oligocratie qui se trouve régulièrement contrainte de modifier des lois qu'elle a édictées de façon parfaitement légale, sous la pression de forces extérieures, dont le rôle n'est toutefois pas prévu par la Constitution. et qui agite le motif de la non-légitimité, motif non plus pas prévu dans la Constitution. De ce fait, il s'avère que la loi, très souvent, s'établit dans le cadre d'un rapport de force, réduisant ainsi à néant le texte constitutionnel, à l'instar des traités internationaux que Bonaparte désignait par le mot explicite de chiffon de papier. Cet inconvénient n'est naturellement pas ignoré par les maîtres oligocratiques. Et c'est la raison pour laquelle ils s'efforcent, tant bien que mal, et à chaque fois qu'ils le peuvent, d'assortir les règles coercitives qu'ils produisent d'une dose maximale de cette légitimité, de sorte à leur garantir une meilleure espérance de vie. Eh bien, l'article 5 procède de cette intention. C'est ainsi qu'en disant, la loi n'a le droit de défendre que des actions nuisibles à la société, les législateurs espèrent s'appuyer sur une valeur supposée apodictique, interdire de nuire à autrui, dans le but de rendre incontestable toute règle coercitive fondée sur la défense de ces deux valeurs, incontestable, interdit de nuire à autrui. C'est incontestable. Puis, ça semble incontestable, puis le législateur oligocratique parachève le tout en précisant que toute règle coercitive ne pourra pas interdire autre chose qu'une action nuisible à autrui. Et il fait ça dans le dessin de renforcer encore la légitimité en circoncrivant strictement la loi, ce périmètre de la nuisance à autrui, ce périmètre apodictique. Alors, avant même que de passer à l'étude de la deuxième phrase de cet article 5, nous devons faire quelques commentaires sur cette première phrase qui revêt, vous en conviendrez, une importance fondamentale, fondamentale pour bien comprendre les fondements et principes constitutionnels concernant la résurrection de la liberté individuelle. La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Eh bien, il y a trois remarques qui nous viennent immédiatement à l'esprit. Première remarque, c'est une question, question lancinante, qu'est-ce que la société ? Qu'est-ce que c'est la société ? Deuxième remarque, qui est également une question lancinante, que nous connaissons déjà, qu'est-ce que la nuisance ? Qu'est-ce que c'est que la nuisance ? Et la troisième remarque, c'est un constat, constat criant, constat criant que cet article n'est pas respecté. Alors, voyons, pour la première question lancinante, qu'est-ce que la société ? Nous disons que cette question est lancinante parce que l'utilisation du mot société revient régulièrement, le mot société revient régulièrement dans le texte sans qu'il ne soit jamais défini. Nous ne pouvons donc pas savoir exactement ce que c'est que la société. Pour s'y être positif, nous partirons du principe qu'il s'agit de la société, c'est l'addition numérique de la totalité des citoyens pris individuellement ou pris en groupe, plus l'entité étatique. Alors, donc, nous supposons de ce fait qu'il s'agit d'interdire de nuire aux individus particuliers, aux groupements d'individus particuliers, toutes formes confondues, groupements commerciaux ou civils, et d'interdire de nuire aux différents corps constitués de l'État. Nous le supposons, mais nous n'en avons pas, l'incertitude, c'est la raison pour laquelle, en toute logique, nous appliquerons un point de pénalité pour imprécision au titre de cette partie de phrase. Deuxième question, on s'y note. Qu'est-ce que la nuisance ? Nous avons dit que le législateur oligocratique avait tenté de renforcer la légitimité de cet article en tentant de circonscrire strictement la loi au périmètre de la nuisance à autrui. mais bien évidemment, et comme pour l'article précédent, il ne nous dit toujours pas ce qui est nuisible à la société. La plaisanterie, la vieille plaisanterie marxienne, continue donc. Nous appliquerons par conséquent un point de pénalité pour imprécision. Troisièmement, nous avons dit qu'il y avait un constat criant, un constat que cet article constitutionnel n'est pas respecté. Il n'est pas respecté, puisque nous savons bien qu'il existe des centaines de lois d'interdiction qui empêchent de faire des choses qui pourtant ne sont pas nuisibles ni à autrui, ni à l'État. Un simple exemple, il est interdit à un citoyen d'exercer les métiers de coiffeur si ce citoyen n'est pas titulaire d'un diplôme ad hoc. Or, l'action d'un citoyen qui coupe les cheveux à un autre citoyen qui lui a demandé de les lui couper n'est manifestement nuisible à personne. Et pourtant, cette action est interdite par une loi. Donc, cette loi constitue bien une violation caractérisée de l'article 5 de la DDHC. Ce simple exemple, très simple, que tout le monde comprend, pourrait naturellement être multiplié et la liste serait si longue que nous y passerions un temps infini. L'application stricte de cet article rendrait d'ailleurs caduque plus de 90% des 140 000 règles conversatives actuelles contenues dans nos 74 du code juridique qui, pour la plupart, établissent des interdictions et des contraintes n'ayant rien à voir avec la lutte contre la nuisance à Hauteuil. De ce point de vue, il nous faut rappeler que la DDHC s'aspirait, à l'époque où elle a été écrite, d'une philosophie du droit qui lui assigne au droit un simple rôle de défense de la société, alors qu'aujourd'hui, l'essentiel des règles contenues dans nos 74 codes juridiques attribue clairement au droit, au droit français, un rôle de gardien d'un certain type de rapport social, tel que le définit de façon brillante, par exemple, Evgeny Pazoukanis, dans son remarquable ouvrage La théorie générale du droit est le marxisme. Bon, nous appliquons donc un point de pénalité pour incohérence à cette partie d'article. Après avoir donc tenté et échoué dans cette tentative, tenté de définir le domaine des lois, La deuxième partie de l'article 5 nous livre une phrase qui, dans le contexte institutionnel actuel, pourrait sembler un truisme. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché et nul ne peut être contraint à faire ce que la loi n'en donne pas. Et nous pourrions même être tentés d'ignorer tout simplement au prétexte que cette phrase énonce une évidence. voire parce que allez regarder d'un peu plus près nous allons découvrir tous les trésors juridiques cachés derrière cette maxime d'apparence pléonastique en effet parce que nous observerons dans un premier temps qu'elle pose clairement la constitution en tant que barrière institutionnel contre les éventuels abus du pouvoir de l'exécutif en effet qui d'autre que l'exécutif par intermédiaire d'un chef de gouvernement par intermédiaire d'un fonctionnaire de police ou de justice d'un fonctionnaire territorial ou d'un fonctionnaire technocratique qui donc pourrait bien empêcher de faire quelque chose que la loi elle-même n'empêche pas ou contraindre à faire quelque chose que la loi elle-même ne contraint pas de faire qui donc ce point mérite d'être rappelé car il souligne le caractère vertueux de cette intention rédactionnelle datant n'oublions pas du 26 août 1789 époque époque à laquelle les réélectionnaires avaient définitivement posé le principe de la prévalence du pouvoir législatif sur le pouvoir exécutif qui à cette date rappelons-le rappelons-le également c'était encore le roi mais nous savons tous combien éphémère a été cette première république française et combien encore plus éphémère a été la seconde ce n'est qu'à partir de 1870 par contre que la troisième république elle s'est empressée de jeter par-dessus bord cette barrière en instituant le fameux principe du décret loi principe du décret loi ancêtre du non moins fameux domaine réglementaire de notre constitution d'aujourd'hui le domaine réglementaire qu'est-ce que c'est nous aurons naturellement l'occasion d'étudier plus loin en détail ce domaine réglementaire créé par l'article 37 de la constitution de 1958 ce domaine réglementaire en étant défini distinctement de la loi proprement dite mais nous nous contentant pour l'instant d'indiquer qu'il s'agit ce domaine réglementaire il s'agit de prérogatives coercitives spécifiques au pouvoir exécutif nous y voilà prérogatives coercitives qui n'ont pas le statut de loi qui par conséquent cohabitent le règlement et la loi cohabitent en contradiction flagrante avec cet article 5 de DTHC donc quand nous avons du teneur qui donc peut édicter des lois qui ne correspondent pas à l'article 5 de DTHC et bien c'est tout simplement le pouvoir exécutif et sur le gâteau ces règles coercitives constituent environ 90% des 140 000 règles coercitives totales du corpus juridique français ce qui revient à dire que 90% des règles coercitives du corpus juridique français du corpus législatif sont anticonstitutionnelles au titre de la DTHC alors en question nous taraude immédiatement pourquoi monsieur Pompidou Pompidou et consorts ou plutôt monsieur Pompidou et consorts se sont-ils rendus compte de ce qu'ils faisaient lorsque le 6 ou 16 juillet 1971 ils ont intégré la DTHC dans le bloc constitutionnel français se sont-ils rendus compte que cet article 5 entrait en collision frontale avec l'article 37 du texte du 4 octobre 58 il est probable que oui mais il est probable aussi que en bon disciple d'Emmanuel Joseph Stiaïès qui déclarait le 9 septembre 1789 devant l'assemblée constituante messieurs le peuple n'a ni assez d'instructions ni assez de temps libre pour s'occuper des lois il est probable que monsieur Pompidou monsieur Pompidou vous savez celui qui disait les français aiment la bagnole monsieur Pompidou pensait probablement que les français et bien ils n'auraient pas assez d'instructions ni assez de temps libre pour aller relever ce genre de détails je propose qu'on commence le tour de parole et peut-être par Richard qui 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 n'était pas là les précédentes fois ok ça marche alors je coupe la caméra pour parler où vous m'entendez ça a l'air correct c'est correct c'est correct bon on va essayer comme ça alors donc déjà merci à toi Christian pour cet exposé complet sur l'article 5 je ne vais pas revenir sur tout ce que tu as dit parce que je suis assez d'accord avec avec tout ce que tu as pu décrire et expliquer juste une réflexion que je ne m'étais absolument jamais faite et je l'ai remarqué parce qu'en fait tu n'en parles pas et je ne sais pas pourquoi du coup ça m'a sauté aux yeux c'est sur l'action nuisible en fait je trouve ça assez intéressant cette définition de l'action nuisible parce que si on prend ça au pied de la lettre ça veut dire que la loi n'a pas le droit de défendre la volonté nuisible or il y a beaucoup de lois qui se font sur les intentions par exemple il y a beaucoup de choses qui sont aggravées quand il y a une intention de nuire également et si on prend cet article vraiment au pied de la lettre qui dit que la loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles et bien au bout du compte il y a beaucoup de choses qui sont interdites par la loi qui ne devraient absolument pas l'être alors même j'irais même jusqu'à dire si on considère que la liberté d'expression que l'expression en tant que telle c'est vraiment aussi une émanation de la pensée et que ce n'est pas du tout une action en tant que telle en fait l'expression devrait être d'après cet article libre à 100% et même je dirais 200% voilà pour ma remarque par rapport à cet article Merci Richard Luc que tu veux prendre dans la suite Oui je veux bien Richard Christian a dit beaucoup de choses très importantes et surtout la chose la plus importante à mon sens c'est la distinction justement entre la légalité et la légitimité la légalité c'est ce qui est juste conforme à la loi et donc ce qui a été écrit à un moment donné par un certain nombre de personnes qui font la loi et qui sont effectivement bien souvent le résultat d'un rapport de force alors Christian semble le déplorer moi je pense que c'est vraiment le fonctionnement essentiel de la société et que justement prendre en compte les forces qui s'exercent dans la société est tout à fait essentielle et le fait que ça soit justement un résultat d'un rapport de force ça traduit la réalité de la société si on avait des lois qui ne traduisaient pas là du coup les forces ne s'exerceraient plus dans le cadre légal mais s'exercerait ailleurs alors c'est ce qu'on constate assez souvent et elle se révolterait par d'autres méthodes on voit par exemple pour prendre dans un domaine très différent mais qui pourtant est exactement le même au fond on le voit avec les sanctions prises par l'Union européenne et les USA à l'encontre de la Russie qui n'ont aucun cadre légal et on voit bien que les forces s'exercent de façon extrêmement différente lorsque les choses ne se déroulent pas selon les bons vouloirs de ces acteurs au niveau à l'échelle nationale on pourrait avoir exactement la même chose donc c'est tout à fait essentiel que ça soit la résultante des forces et vouloir nier les forces sociales pour moi est une très grave erreur est une illusion et c'est pour moi la limite la plus importante au fait de ce qu'on appelle la démocratie directe en disant que tout le peuple peut faire la loi et que les lois sont l'émanation directe du peuple pour moi ce n'est pas juste possible pour cette raison précise et que justement la démocratie demeure à mon sens un horizon auquel il faut essayer de se rapprocher sans cesse tout en sachant qu'on ne l'atteindra jamais puisque les forces continueront de s'exercer là c'est un petit peu une digression sur les forces sur la légitimité bon ben voilà la légitimité elle est extrêmement importante elle vient ce qu'on a dit dans les articles précédents c'est que la légitimité elle venait de la nation et la nation qui serait à mon sens la traduction en termes politiques de la volonté d'un peuple de vivre ensemble bon mais bon sur légitimité il y aurait beaucoup à dire et puis je n'ai pas forcément révisé suffisamment sur ce thème pour pouvoir argumenter le dernier point qui me semble enfin deux points encore désolé sur l'exemple du coiffeur ben je suis désolé Christian je ne suis pas d'accord parce que quelqu'un qui n'a pas son hypôme de coiffeur va te couper des cheveux n'importe comment il le risque et donc il va te nuire certes la nuisance est faible parce qu'on peut te couper les cheveux mal bon c'est pas très grave tu ne vas pas en mourir et tout ça la nuisance est faible mais c'est une nuisance quand même si on t'a mis des échelles partout par exemple c'est pas ce que tu voulais donc il y a quand même une nuisance bon après je pense que sur le reste de ton raisonnement c'est juste l'exemple que je prends sur le reste de ton raisonnement je pense que tu as en grande partie raison sur le dernier point la deuxième partie de l'article 5 me semble tout à fait essentielle par contre tu dis c'est un truisme bah oui ça devrait l'être le fait que tout ce qui n'est pas interdit est autorisé et tout ce qui n'est pas explicitement interdit doit être libre d'être fait c'est important que ça soit dit explicitement c'est vraiment des choses très importantes on voit dans des dans des pays qui sont l'arbitraire justement le fonctionnaire sinon c'est l'arbitraire il peut dire pour que tu aies ton droit il faut que tu me donnes un bacchiche par exemple ça fait typiquement partie de ce genre de situation où ce truisme est tout à fait enfin qui devrait être un truisme il est tout à fait important malgré tout qu'il soit écrit et là où tu as je te rejoins à 200% c'est cette notion de règlement qui est absolument scandaleuse c'est un des plus grands scandales c'est tout ce qui est réglementaire tous ces décrets qui ne sont pas issus d'une délibération citoyenne qui sont prêts juste par l'exécutif enfin c'est 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 je dirais avec les lois organiques les lois organiques violent la constitution et le règlement violent la loi en définitive et voilà et avec ces deux éléments là et bien c'est comme si on détruisait tout l'édifice de la hiérarchie du droit donc j'ai été beaucoup plus long que ce que je voulais je suis désolé merci Luc c'était intéressant alors moi je vous avoue que j'ai pas le niveau pour critiquer ou abonder dans l'exposé de Christian et je vais laisser de côté tout ce qui est décrets et règlements et m'en tenir stricto sensu à l'article 5 la deuxième partie de l'article pour commencer par la fin je suis d'accord avec Luc ne me semble pas problématique à mon petit niveau de 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 béotien même si effectivement ça a l'air d'être d'être une lapalissade je pense que comme ça avait été le cas pour un précédent article il vaut mieux malgré tout et encore une fois ça s'inscrit dans une histoire dans un contexte mais qui reste d'actualité si on veut qui est éternel rappeler que tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché il me semble que oui c'est d'une simplicité mais il vaut mieux le dire et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle ne ordonne pas donc tout ce qui ne figure pas dans la loi tout ce qui n'est pas interdit ne peut pas être imposé à quelqu'un je ne vois pas de problème particulier avec ceci la première partie la loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Richard pourquoi seulement actions nuisibles ou alors il faut définir ce qu'on entend par action est-ce qu'une parole est une action est-ce qu'une intention est une action a priori non mais c'est difficile on va le voir quand nous on se coltinera l'exercice de la rédaction il va falloir faire attention à chaque mot à chaque définition de mot etc peut-être encore une fois qu'on peut le voir sous le prisme de l'oligarchie qui a en réalité un agenda caché ou peut-être que c'est la volonté peut-être maladroite d'essayer de dénoncer des principes donc action nuisible qu'est-ce que c'est que l'action exactement nuisible évidemment il faut définir ce qui est nuisible quelles sont les limites de la nuisance etc quant à la société on peut se poser la question malgré tout je pense que raisonnablement on peut penser qu'évidemment c'est l'ensemble des individus ou le concept de nation etc voilà pour ma contribution Christian comme l'émission est déjà longue juste Christian je sais juste de ne faire qu'un seul tour de table et puis moi j'étais très long déjà peut-être que Richard voudra peut-être redire quelque chose après ce qu'a dit Christian mais qu'on s'arrête là après Christian conclut et puis voilà parce que sinon ça va faire très très long je crois moi je me thème je ne voudrais pas parler en termes de conclusion mais de toute façon je suis d'accord pour parler très rapidement je vais essayer de faire très très rapide sur cet article 5 deux phrases deux thèmes première phrase c'est le problème de la nuisante la deuxième phrase c'est la loi peut pas on peut pas personne ne peut être obligé à faire quelque chose que la loi n'ordonne pas alors pour une fois je dirais une fois n'est pas coutume je dirais que la première phrase elle est bien écrite à défaut de ne pas avoir disons explicité ce que ça veut dire nuisible c'est pour répondre à ce que à ce que dit Richard sur l'intention la loi n'a le droit de défendre que des actions nuisibles à la société donc une action nuisible on l'a déjà dit plusieurs fois on sait pas ce que c'est c'est pas ce que c'est parce que la nuisance n'est pas définie maintenant qu'est-ce que c'est qu'une action nuisible effectivement il n'y a pas l'intention dans cette énoncée on ne parle pas de pénaliser l'intention de nuire je pense que c'est bien clair ce qui n'est pas clair c'est ce qui est nuisible mais ce qui est clair c'est qu'on n'a pas l'intention de pénaliser l'intention ça sera alors peut-être plus tard dans le domaine de la justice dans le domaine d'un procès qu'on dira il y a eu nuisance et en plus il y a eu préméditation voilà bon mais là au niveau de l'exposé de cette première phrase il y a donc la clarté sur le fait qu'il n'y a pas l'intention qui est pénalisable et puis il y a l'imprécision sur le fait qu'on ne sait pas ce qui est nuisible maintenant sur deuxième phrase je dis que c'est un truisme mais pour dire immédiatement après que ça ouvre une boîte de pendant énorme c'est tout le domaine réglementaire lorsqu'on dit que nul ne peut être contraint de faire ce que la loi n'ordonne pas ah ben si bien sûr que si dans les 140 000 règles congénitives il y en a au moins 90% qui obligent à faire des choses que la loi n'ordonne pas c'est du moins ça le gros problème de l'article 5 et puis tout en passant pour faire alors pour faire très vite lorsque Luc pointe mon exemple sur le coiffeur cet exemple c'est un exemple qui n'est pas anecdotique lorsque tu dis qu'un coiffeur qui n'a pas son diplôme va te nuire parce qu'il va te couper les cheveux mais c'est tout le problème de la liberté individuelle tu n'es pas obligé d'aller chez ce coiffeur bon une nuisance c'est quelque chose qui s'impose à toi une nuisance c'est pas disons une prestation que tu vas négocier avec quelqu'un et ce quelqu'un va mal réaliser cette prestation c'est tout le problème de la liberté individuelle alors il faut que l'état veille au grain absolument à tout en tout cas c'est pas écrit dans la constitution c'est ce qu'elle voudrait et c'est ce que la loi aujourd'hui écrit en permanence mais ça n'est pas écrit dans la constitution donc le problème de la nuisance la nuisance c'est quelque chose qui s'impose je suis agressé par une nuisance si je vais chez un coiffeur qui ne sait pas couper les cheveux c'est mon choix d'y aller c'est à moi éventuellement parce qu'il y a des associations de consommateurs qui vont m'indiquer les bons coiffeurs c'est à moi de choisir le coiffeur c'est là toute la base disons de ce domaine réglementaire notamment de toutes les professions réglementées qui sont une pierre jetée dans le pavé de la liberté d'entreprise qui est problématique par rapport précisément à cet article 5 je terminerai là dessus pour respecter ce que dit Luc je propose qu'on s'arrête là pour l'enregistrement de la vidéo est-ce qu'on est d'accord peut-être Richard veut ajouter quelque chose ah oui pardon Richard vas-y parce qu'il a parlé peu donc bon si on est à débattre des coiffeurs j'aimerais bien apporter ma pierre à l'édifice non mais après c'est vrai que la nuisance pour rebondir sur ce que tu disais aussi Luc la nuisance elle peut aussi venir du bon coiffeur puisque si s'installe un bon coiffeur fatalement le mauvais coiffeur va se retrouver rapidement dénué de clientèle et il risque de mettre la clé sous la porte donc voilà c'est une question de point de vue aussi oui mais je pense que là ce que elle a eu une boîte de fondeur là l'exemple je ne sais pas à quel point il est pertinent l'exemple du coiffeur mais je pense que ce que la loi veut dire c'est que évidemment tu peux te faire couper les cheveux par ton voisin par ton épouse etc même si ils n'ont pas de diplôme mais si tu veux t'installer professionnellement avec un salon de coiffure il faut que tu sois que le client ait la garantie que tu aies appris à couper les cheveux et évidemment que toi tu peux faire le choix de ne pas aller chez le coiffeur qui n'a pas appris sauf que tu ne le sais pas au départ donc il y aura une première nuisance à moins que tu aies entendu dire oulala ne va pas là-bas il n'a pas son diplôme il ne s'est pas coupé les cheveux si tu n'as pas entendu ça tu vas y aller pensant que forcément il a un salon de coiffure il s'est coupé les cheveux tu y vas tu te fais rater et il y a une nuisance tout à fait minime mais il y a quand même nuisance alors que tu n'as pas choisi cette nuisance puisque tu as choisi un coiffeur en ignorant que ce n'était pas un coiffeur professionnel mais c'est anecdotique non non c'est alors attendez juste 5 secondes c'est pas anecdotique on est sur le débat sur les professions réglementées le coiffeur ça peut être le médecin bon on est c'est un débat sur les professions réglementées c'est un débat extrêmement large voilà on ne va pas le disons que dans l'optique d'une société de liberté on a la liberté des professions c'est à dire qu'on n'empêche pas qu'il y ait des normes des normes étatiques il y a le coiffeur qui a diplômé dans l'état il y a le coiffeur qui est le coiffeur libre et tu vas chez qui tu veux c'est ça la liberté la liberté c'est aller chez qui je veux mais je sais là bien sûr on est tous d'accord ceux qui défendent une société de liberté on est tous d'accord pour dire si l'état estime qui doit y avoir une norme sur un certain type de profession très bien elle le met à ton écution agréée par l'état et donc en tant que client tu peux choisir entre agréé ou non agréé c'est ça la liberté la non liberté c'est de dire vous n'êtes pas assez intelligent vous les consommateurs pour faire le choix donc moi état je vous oblige à aller chez celui à qui j'ai donné un diplôme là c'est un autre débat on est passé de la légalité à la liberté c'est pas du pareil je pense quand même que là on mélange le débat ok on arrête là on compte je pense qu'il y a c'est un autre débat Sous-titrage FR ?